Re-youtube également on est là pour souffrir avec le bébé bleu mais attendez non seulement on a débloqué le bébé bleu mais ça veut dire aussi que ça y est maintenant Polaroid et tout ça ? Quoi qu'on n'a pas vu Polaroid ? Non pas encore, peut-être pas. Merci Asura Maru 711 qui file 5000 bitcoins. Run Blue Baby sans mourir, on y croit. Merci hein, incroyable. Asura Maru, sponsor du stream d'aujourd'hui, décidément. Merci Dozenman pour le Prime. C'est qui Jacob ? Qui est Bethany ? Jacob et Bethany c'est des persos qui venaient d'Anti-Burst, le mode qui est la grande inspiration et le contenu principal on va dire de Repentance même si on n'a pas encore vu tous les niveaux propres à Anti-Burst parce qu'il y a plein plein de niveaux et de nouveaux graphismes. Sauf que c'est du contenu mid et late game et Bethany c'est un perso. Très intéressant, on a déjà fait deux runs avec. Très intéressant qu'il y a un bouquin des vertus qui ne peut pas avoir de cœur bleu mais qui peut se créer, qui a des milliards de synergies avec son bouquin et qui peut se créer des boucliers de flammes qui également attaquent. Très cool comme perso. Allez, c'est parti. C'est parti. D'accord, ça commence. Merci, merci, merci à tous. Merci d'être là, merci d'être. Merci max01 pour le serve, merci maxwebs, MOC80, Destinia A, Serra Akashi, merci terminate pour les 400 bitcoins. Le contenu est excellent, code créateur MrMV, merci beaucoup. Et salut Justin ! Au secours ! Pour le bébé bleu donc qui commence avec ce caca, donc vraiment on est très content. Qui ne peut pas avoir... Au secours ! 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 Qui ne peut pas avoir de cœur rouge. C'est quoi ça ? Fortune Cookie. C'est d'accord ! Ok. Donc ça va être des petits cadeaux, c'est les gâteaux chinois là, avec les prédictions à la con. J'avais peur que ça soit ça justement, que ça me file juste des tips comme quand on utilise la machine de fortune. Mais là en tout cas la première utilisation m'a filé un cœur bleu, c'est un grand oui hein. Mais bon à mon avis ça va être des récompenses aléatoires donc. On a eu un bon roll. On verra ça. On joue fortune. Même quand on joue pas à TFT, on joue fortune, t'inquiète. Oh la la mais ils tirent tellement vite en hard. Voilà ! Desub gift encore ! La folie ! Merci Elphar ! Merci Elphar de 26-02 pour les 10 subs offerts, merci beaucoup ! Au secours ! Au secours ! Non mais l'autre pendant ce temps là, il y avait un autre spider sac de l'autre côté. Mais il a invoqué qu'un truc, c'est un peu un miracle hein. Bonjour ! Ok c'est parti, c'est parti pour se faire chier. Voilà c'est bon. Non il va plus invoquer. Que je m'emmerde, oui. Hop ! Ah bah voilà ! La princesse est dans un autre château donc c'est bien ça. De temps en temps ça va être des messages inutiles. Ça se trouve, on a eu énormément de chance avec ce premier drop de cœur bleu. Et la plupart du temps ça sera nul. Ah formidable ! Le caca doré qui soigne tous les cœurs rouges. Qui sera donc totalement inutile. Un petit caca pétrifié, ça serait cool non ? Pour looter dans les cacas. Merci beaucoup Crabshoot92 qui offre 8 subs. Merci énormément. C'est incroyable. Je dis que ça vous rend généreux. Ok. Je mourrai seul. Probablement oui. Ok. C'est positif en tout cas. Bon. Très bien, très bien, très bien. D'accord. Ouais bon, mal fortune cookie c'est bien claqué au sol. Mais de toute façon c'était difficile de faire plus claquer au sol que le poop. Ah ! Je suis né à... Voilà. Ma naissance était une erreur visiblement. C'est positif. Ok. Je suis né mal foutu. Ok. Très bien. Pas de bombe pour essayer de piffer une secret room. Allons-y alors. The hunt ! Oh ! Ça le premier boss. Surtout sans un DPS monstrueux. Là je vais devoir éviter les dragées Fuka. Et là c'est terrible. Double dragées Fuka. Ouh ! Ah ! Ah ! Ah ! Cantona ! Au secours. On bouge, on bouge, on bouge. Hop là ! Hop là ! Jeu de jambes, jeu de jambes, jeu de jambes. Ok. Très bien. Et maintenant c'est l'enfer. Quand est-ce qu'il va vomir ? Au secours. Très bien. Allez, allez. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Tant qu'on peut. Au secours. Au secours. Tu vomis, tu vomis pas. Au secours. Très bien. Ok, ok. Tu fais rien, ça me bat. Hop là. Petite feinte. Jeu de jambes. Hop là. Oh là ! Oh, c'est nul. C'est pas si nul. C'est pas si nul. On a un cœur bleu. Magician Osef. Alors, l'épilule avec Blue Baby, c'est particulièrement catastrophique parce qu'il peut pas avoir de HP up. C'est souvent du bad trip. Donc c'est plutôt un gros nom. Il y avait quoi au magasin déjà ? C'est quoi le spacebar item ? C'est un fortune cookie. Qui nous a donné un cœur bleu à la première utilisation et qui depuis nous donne juste des prophéties nulles. Ah, des gros objets, mais non. De toute façon aussi, notre priorité c'est d'alimenter la machine de don. Sauf quand vraiment on est dans la merde. Que même quand on est dans la merde, au moins c'est le seul truc qui sera pas perdu. La pilule Balls of Steel. Alors évidemment, la pilule Balls of Steel, c'est formidable. Mais c'est la seule vraie bonne pilule, quoi. Comment on fait pour débloquer Bethany ? C'est indiqué, hein. C'est indiqué quand on est sur le menu de sélection des persos. Donc, je sais plus, mais on l'a fait. Je suis sûr que quelqu'un dans le chat a la réponse. Ok. À quoi sert la box ? À rien du tout, c'est juste qu'elle contient des choses. C'est pour ça que j'étais relativement déçu. Ah ! Chariote. C'est intéressant si on a une machine de don du sang ou autre. Même pour se taper un boss, l'invincibilité du chariot, c'est fort. Au début, en tout cas. Et ses souffles après. Donc, pour l'instant, on a eu des prophéties nulles, un cœur bleu et une carte. Avec le fortune cookie. Oh là là, sale histoire. D'accord. Au secours. Je la tirerai bien en bas. Pour éventuellement être un miracle dans un vase. C'est chiant. Non, c'est chiant. Et décale-toi. Ok, nice. Allez, allez en prison. Merci. Allez, là, le match sticks. Faut faire apparaître des bombes, là. Probablement là, la secrète. Ok, magasin. Avec 8 clés, on va y aller. On va pas se priver. Le blanc est chiant, là. Mais je pensais que j'allais le tuer. Ma vie pue. Non, non. Lui, il enlève un. Ok. Allez. Le fortune cookie, là. Ah. The full. Pour revenir au début du niveau. On a connu mieux. Ah, le deck of cards, c'est pas mal, non ? Ah non, c'est pas le deck of cards. C'est pour pouvoir transporter deux cartes au lieu d'une. C'est plutôt cool, hein. Je vais pas utiliser le chariot pour ça, quand même. Pour ce coffre. A voir. Incroyable d'avoir autant de clés. Ok, le boss est là. On va charioter le boss. J'ai quand même 4 cœurs bleus. Ça veut dire que je peux avoir un devil deal. Ah. Que tes problèmes soient nombreux. Merci. Oh, je vais pas claquer chariot pour Duke of Lies. Oh ! Par contre, c'est chiant. S'il invoque beaucoup de grosses mouches, ça va être pénible et long. On va voir, on va voir. Je pense vraiment que... Normalement, un Duke of Lies, on n'a jamais besoin d'objet. Parce qu'en plus, celui-là est pénible. Mais il est moins résistant. Il a moins de défense, cette variation-là. Donc, vraiment... Si je fais pas nimb, c'est gratos, quoi. Quand même, crowd control à mort, parce que c'est chiant. 1, 2, 3. Quel coquin, quel coquin. Allez, faut que ça s'arrête, là. C'est chiant, là. J'ai déjà touché une fois. Hop. 1, 2, 3. Allez, allez, voilà. Allez, allez. Non, non. Faut que ça s'arrête, là. Faut que ça s'arrête ! Merci. Oh, c'est du damage-up, ça ? Difficile, hein. Difficile de refuser ça, quand même. Ah, il va falloir trouver des cœurs bleus. Ah, il va falloir trouver des cœurs bleus. Ah, il va falloir trouver des cœurs bleus. Ah, oui, j'avais pas trouvé l'item room, encore. Formidable. Je crois que le jeu est tellement pervers qu'en blue baby, je pourrais avoir un bad trip, même à 1HP, et mourir. Little Hound, bon. Petit familier qui met de la peur. Si je suis vraiment un malade, j'utilise le chariot pour entrer là-dedans et ressortir à un demi-cœur bleu en espérant trouver des cœurs bleus à l'intérieur. Un sacré plan cul, quand même. Il y a deux possibilités de super secrets ici. Il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Parce qu'il y a deux possibilités là. Là, non. C'est collé. C'est collé. Oh, au secours ! Et sinon, là, à droite. Quel dommage ! Double carte. Double carte. Je n'ai pas eu peur. Ça vire les pills. Oui, ça veut dire que si je prends la pilule là, en bas, et que je la rejette, ça va devenir une carte, non ? Mais c'est devenu une carte. Mais c'est chiant parce que The Sun, c'était bien pour le mapping. Et chariot, c'est bien pour des exploits. Je pense que je prends Joker The Sun, non ? Ouais, probablement. Chariot plus Full, Curse Room. Oh, bien vu ! Oh là là, on a des tacticiens. J'avais oublié que j'avais droppé un The Full quelque part. Vous êtes forts. Ça, ça peut être un tournant. Un tournant de ce run. Alors, The Full Chariot. Donc, j'utilise Chariot pour être invincible, pour entrer Gratos là-dedans. Justice. Pas de cœur bleu, dommage. Au secours ! Au secours ! Et The Full. J'hésitais à casser les crânes, mais c'était pas hyper rentable. Dommage qu'il n'y avait pas de cœur bleu dans cette flamme bleue. Allez ! Alors. Oui ! Oh, le fortune cookie qui redonne enfin un cœur bleu. Ok, on a Secret Room là. Oh, ça le bail. Ça le bail, ça le bail. Heureusement qu'on a Brimstone. Oh, on respire. Oh là là, on respire, on respire. En vrai. Vraiment le pire des connards. A regarder le message inutile du fortune cookie. Oh, ma Jishen aurait été fort. C'est fort. Léo, comment dire ? Le vomi au ming. Très fort. Inutile. Très bien. Il peut pas avoir de cœur rouge, donc ça sera un cœur bleu en plus au prochain étage, mais on prend. Nous sommes riches. Je l'aime bien ce blue baby. On a de la chance. On a de la chance que le build soit bon, mais... Il mérite, il mérite. Tout est nul. On va bomber le mondial pour avoir un peu plus de chance de Devil Deal. Et puis, on va mettre de l'argent dans la chine dedans. C'est notre mantra. Solide, mine de rien. 640 pièces. Déjà. Compost est craqué. Oui, oui, Compost est très 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 fort. C'est vrai. C'est OK. On l'avait eu, premier run d'ailleurs, je crois. C'est un objet qui fait apparaître des mouches et des araignées. Pas des araignées d'ailleurs. Bible Tract Face Up. Ça va faire apparaître plus de cœur du coup. Cœur blanc. Peut-être cœur bleu. Peut-être que je le prends le... le Tract. Non, ça fait juste apparaître des bibles. Et ça, c'est zéro. Taurus. Taurus, c'est pas mal parce que c'est de l'invincibilité gratos. C'est pas super fort. Mais. Taurus, bébé bleu, il y a pire, je pense. Oui, ça marche pas quand il y a des ennemis, je sais. Ça baisse ma speed de base. Mais j'ai un 40, donc je suis déjà très rapide. Je l'ai pas encore pris. Si, si, j'ai déjà fait une run avec Taurus. Le problème, c'est que maintenant, la machine de re-roll, je peux... On peut plus bomber à l'infini. Là, je la bombe, elle est cassée. Ah merde ! Mais oui, je suis con. Je me suis dit, Taurus, c'est un space item, mais pas du tout. Donc je pensais que je voulais juste le prendre, puis le reposer. Et ré-réchanger. Bah, ça sera Taurus. En vrai, ça va. Ça me dérange pas. On aurait pu avoir pire. Oh là là, c'est long. Long à charger. Voilà, j'ai perdu un peu de vitesse, et quand je rentre dans une salle pleine d'ennemis, ma vitesse augmente petit à petit, etc., etc. C'est pas ouf, mais c'est pas... C'est pas un drame. Ouais, d'accord. Mais vraiment, comme le pire des idiots. En plus, ça va peut-être m'empêcher d'avoir un Devil Deal, ça. C'est de la bonne merde en barquette, ce que je viens de faire. Ok. Y'avait pas de cœur bleu, hein, au shop. Non, sinon, j'aurais pris. Bon, vas-y, je vais clean. J'hésite à le jouer ou le défoncer. Vas-y, je vais le jouer. La machine de don est bloquée. Les regrets, les regrets, les regrets, les regrets. Les regrets. Ouf. Ouf. C'est bien fernacé. Comme souvent, hein. Et c'est le jeu, hein. C'est très lésoant. Est-ce qu'une pièce? C'est la pièce. Bon, il y a un scénario où j'avais pas de jeune boy au boss, mais ça m'a énervé. En bas, ici. En bas, là. C'est la pièce. Ok. Let's go. Je pourrais claquer mon magician, mais ça va, ça semble être inutile. Surtout que c'est pas un invocateur. Il va peut-être invoquer un sbire à un moment, mais... Le Ozef est total. J'ai vraiment eu le paigeant, boy. Oh là là, je peux pas acheter le Goathead. Il m'aurait assuré d'avoir les Devil Deals. Bah, c'est non, hein. Ok. Let's go. Merci. Anna Tladei, Phobie, Kezho, Supavap, Soucho, qui offre un sub à Comet White. Merci, Lunève. Merci, Poklix TV. Merci, Nya Chan. Pour le host, si jamais il a eu lieu. Oh ! Merci pour tes leçons de vie. Ça fait réfléchir, comme disait l'autre. Merci, Nya. Merci, Nya. Deux messages un peu contradictoires, à la suite l'un de l'autre. Fait. Toujours la tête dans les nuages, c'est vrai. Oh, je claque mon Magician. Wouhou ! Trop bien Magician. Hawkers of the Blind. Soy Milk. Let's go. Parasite. On a vu qu'il y avait Synergy maintenant. Regardez ça. Hop là ! Parasite qui est incroyable même avec Brimstone. Youhou ! Oh, le... Oh, le buy ! Pas sûr que je vais prendre une carte au pif. On va prendre les 2,5% de Double Deal. Décisif. Ouf. Oui ! Voyons. Euh... Non. Pas possible. Donc, elle est pas en dessous là. C'est pas possible. Au-dessus, c'est possible. À gauche, c'est possible. Ah, une salle à... Une salle de stuff. Une salle de dé. Une salle à chier. Merci. Oh, ce qui serait incroyable, c'est d'avoir l'accès à la Challenge Room. J'y ai tellement cru. D'accord. Du coup, ça peut être... Oh oui ! Parasite très fort pour cette situation-là. Oh là là, ouais. On voyage, hein. Oh là là. Oh oui ! Oui, monsieur. Alors oui, mais quel intérêt. Secret Room ? Oh, nice. Mendiant des clés ? Non. Quand on a accès à la Curse, ça, ça fait plaisir. Evidemment que je prends. Attends, y'avait peut-être un scénario catastrophe ? Genre Dead Cat, non ? C'est pas grave. Il y a Little Horn, donc des fois, on aura des mains qui sortent pour nous aider. Curse Tie, oui. Bon, Curse Tie, on aurait géré, hein. C'est pénible, mais... Visier Amid pour le shop, ok. Ok, ok. Pas mal, cet étage. On l'avait randomisé. N'est-ce pas ? Ok. J'ai la haine, quel abruti. Ok, je vais bomber, là. Allez, on va tenter un cœur noir ou des cartes. Ok. J'ai la rage, j'ai la rage. Je me demande si tu es touché comme un con. S'il y a un Devil Deal de Feu, je m'en voudrais, hein. Ok. Excellent. Bah c'est pas mal, hein. C'est quoi qui fait les mains ? C'est ce que j'ai eu dans la Curse Room. C'est Loki. C'est pas un Loki de machin. Joker. Oui, c'est vrai que je peux Joker. Si j'ai envie de voir le Devil Deal. Ouais. Mon Dieu. J'étais bien d'accord que ça nerfe pas, ça, hein. Je crois qu'il y a eu un patch où ça nerfait Lump of Call. C'est même bien. C'est ok. C'est du buff. Lump, c'est Gigastronk. Et bah c'est cool, il s'est gratuit. J'ai le curse sur la Curse. Mais on était déjà rentrés dans la Curse. Oh oui. Oh là là, putain la Black Candle. Enfin on va faire un run sans malédiction. Oh là là. Ouh. Et en plus ça donne un cœur noir. Oh ça, ça fait plaisir. Parce que les malédictions à chaque étage, c'est usant. C'est quoi ? Hmm. Pas terrible. Ace of Clubs, ça a converti tous les consommables de la pièce en bombes. La vie pue la merde. C'est bon. Ouf. Ça sert à rien. Les flèches perçantes alors que j'ai déjà ça. Ça donne peut-être un speed up. Un tears up, non même pas. En fait, j'ai hésité à pas le prendre si jamais j'avais un reroll. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Je voulais voir si ça modifiait une stat. Il y avait eu un buff quelconque. Et au cas où j'avais eu un D6 ou quelque chose du genre, j'aurais dû laisser ça. Secours. Il va exploser. C'est pour ça que je fais un peu gaffe. Très bien. You will never be forgiven. Bah si. Un moment. Non, c'est forgotten. Ok. Ça, ça doit être bien nul. Attention. Non, c'est bien en fait. Hum. Oh merde, j'avais pas vu ce qu'il y avait là et je l'ai converti en boum. Pfff. Danger Charge. Oui, ça c'est... Je sais plus, c'est bien parce que ça charge plus vite les ennemis. Mais comment ça Danger Charge ? Je sais pas, ça me donne de la charge quand je reste près des ennemis au corps à corps. Une connerie du genre. Ah, Cantona. Non, ça doit pas être ça. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est dans une salle de boss. 26 degrés quoi, il fait 26 degrés. Putain, il fait 26 degrés et on joue à Isaac quoi. Putain. Merci Tigrebois pour le host de Cat Viewer. Merci beaucoup. Merci le cadet pour le prime. Ça charge le space bar quand je rentre dans une salle de boss. Ah oui, ouais, c'est pas dégueulasse. Mais bon, vu que j'ai un tout petit space bar. Pas fou. Un tout petit space bar mais... Une rage incroyable. Oh non, c'est trop bien hein. C'est trop bien le modificateur de trajectoire là. Ça me fait gagner quand même beaucoup de largeur. Avec le parasite là. What a life. Allez go. Temporance. Ah mais non, j'ai torus. J'aurais pu abuse dans une salle. Bon, en vrai on s'en fout. Il y a un mythe. Je vais pouvoir le spammer à chaque salle ça maintenant. Avec le 9V en théorie. Et bah oui c'est ça. Faut qu'il nous. Oh la la, fou ce qui vient de se prendre, je saute à personne. Les dégâts. Excellent. 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 J'ai même pas besoin de claquer le joker. Oh ce run blue baby, il est délicieux hein. Oh la la, on se fait plaise hein. Un petit plaisir hein, de retrouver un run cassé. Enfin même pas particulièrement cassé mais confortable. Ok. Oh la la, mais du coup mes sad-bombs. Sad-bombs, sad-bombs, your my sad-bombs. Non mais vous savez ce que ça veut dire ? Ok. Et bah voilà. Ça veut dire ça. Ok. Et cette bombe, ça reproduit mes larmes à l'explosion. Vas-y on avance. Pourquoi on se fait chier ? Allez go. Bonjour. Pose une bombe. Pose une bombe. Alors je pourrais farmer en faisant un the full là. Ah mais faudrait que je mette de l'argent dans la salle de... Elle s'est bloquée la machine de don ? Pas forcément hein. Je sais que j'ai joker mais j'ai hero fun derrière, enfin c'est ok. Ah oui elle s'était bloquée ? D'accord. Bon ça y est, même le fortune cookie s'y met. C'est pas grave, on fait un clé rapide. On pourrait prendre le... Ouais mais c'est tellement fort ce que j'ai. Mais le left hand évidemment avec blue baby c'est pas mal hein, parce que qui dit coffre rouge dit plus de chance d'avoir des coeurs bleus. Des objets de guppy aussi. Mais surtout des coeurs bleus. Bah j'ai pas, le fortune cookie maintenant il a décidé de refouler la teuf. Hommage. C'est pas grave. Oh je t'ai pas grave. Eh, pas grave. C'est pas grave. Oh ! je t'ai pas grave. J'ai utilisé histoire de dire que je l'ai fait, voilà. Emergency contact, c'est des trucs de maman, le pied de maman, la main de maman, etc. Faut que j'utilise quand même pas mal des cartes parce qu'il y a des trucs qui se débloquent selon le nombre d'utilisation des cartes, des objets. J'ai pas déjà eu ça, mais j'ai pas trop saisi à quoi ça correspondait exactement. Ok, bon bah voilà, c'est clean, on va passer un bon moment. On va prendre le joker peut-être alors ? Ok. 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 Et du coup, on va récupérer les quelques coeurs bleus, utiliser l'hiérophane dans la salle de mom. Et c'est bon. Et puis on va quand même essayer de tracer parce que finalement, j'ai pas pu m'empêcher de farmer alors que c'est gagné quoi. C'est gagné depuis un moment. On pourrait prendre left hand. Non mais on a le fortune cookie, c'est pas nécessaire. Ok. Je vais regarder un joker pour ça, on sait pas. Ensuite des cartes, on en obtient pas mal. Mais non. Moi je voulais utiliser The Hermit pour me téléporter de manière aléatoire quelque part en me disant que peut-être ça allait payer. Du coup j'ai tout claqué. Ripe. J'ai gagné beaucoup de vitesse là. Le taurus, il arrive très vite. Ce qui est pas forcément un super avantage. Voilà. Voilà s'il avait pu arriver plus vite, c'était bien. On peut ne pas faire mal. On va mettre de main en palais. Ouais. Même au cœur. Mais. Avantage de copaules. On va faire mal. On va faire mal. Un é Bog. Voilà. On va faire mal. On va faire mal. On va faire mal. Bien. On va faire mal. On va fermer. tout se passe bien tout se passe pour le mieux c'est la détente ah non je vais avoir le taurus j'aurais voulu éviter le vrai problème de taurus c'est que là si je rentre directement dans la pièce je peux pas rentrer dans la pièce en ayant mon brimstone chargé alors que quand même c'est pas mal non mais faut que je garde mes bombes c'est trop fort il a esquivé il saute au bon moment il est malin typiquement le taurus qui m'emmerde on va prendre Dolly après alors ça c'était nul le truc à droite là ça m'avait foutu une partie en l'air parce que ça m'avait saigné à blanc mes coeurs rouges mais qu'est-ce qu'il se passe si j'en ai pas c'est pas clair ensuite tout est un peu nul là le premier est cool mais j'ai déjà brimstone je pense que c'est fou Losef c'est nul avec coeur rouge mais là le problème c'est que oui ça me est-ce que ça va quand même me buffer malgré le fait que j'ai pas de coeur rouge si je le prends et que ça m'amène à 1 HP je vous jure je vais péter une durite et ça sera de votre faute la réponse dans quelques instants attention c'est quand qu'il va me saigner à blanc ah il va jamais me saigner à blanc parce que j'ai pas de coeur rouge j'espère j'ai très peur parce que la dernière fois ça avait été une boucherie ce truc là ok on va voir c'est à quoi du coup bah je sais pas parce que quand on a des coeur rouge au début d'un étage il m'avait saigné l'intégralité de mes coeurs rouges enfin il m'avait mis à 1.5 HP rouge alors que j'étais sur un build full coeur rouge j'étais mort peu après je crois que ça m'avait donné beaucoup de dégâts mais c'est tout bombe zarki à tout à l'heure j'ai pas compris parce que bref parce que ça ne reproduisait pas l'effet bombe zarki même de manière fausse donc j'avais pas trop compris bon ça d'être un truc du genre oh il s'est fait pull vert écoutez si le trinket fait rien ça me va de toute façon je suis full life ce sun on claque il est juste à côté du boss je suis une merde parce que si je fais la cathédrale du coup j'aurais pas le mapping alors je pouvais l'avoir gratos merci à tous je dors beaucoup de cartes sûrement du fait que j'ai pris le deck d'accord allez l'ouverture c'est ça ça et une bombe pas mal pas mal on s'en met une on s'en met une de bombe ah y'a ça sinon ok succès dérouillé bloody mary bloody mary ok on y va non c'est bloody betty it lives ça y est it lives two side king oh c'est un gros challenge two side king oh y'a les burning basements maintenant plus on avance plus c'est la merde le joker j'y ai cru bravo ja paf rebirth cancelled coup dur une petite bombe là petite bombe encore petit build petit build je peux aller je peux aller la chercher avec the young man pourquoi pas si c'est un the emperor magicienne c'est fort aussi le combo magicienne plus une bombe à mon avis délicieux on va tester ça sur satan je vais battre satan qu'à la bombe gros engagement de ma part ouais mais ouais comment va-t-il faire quel skill il va battre satan sans tirer une seule larme comment est-ce possible ça va très bien allons-y sans perdre de temps une bombe peut-être et qui est le mini boss énorme ça met du temps à péter ça va péter un petit magic mush ah mais il faut que ça soit totalement vide pour que ça me donne le buff de stats dommage c'est quelque chose qui n'est pas possible à cause de ma batterie regardez là on claque un magicien non mais sans tirer quoi comment comment a-t-il fait sans tirer une larme non mais Sous-titrage MFP. Oh là là, forget me now. Le négatif est apparu. On va pouvoir faire The Lamb maintenant. La Dark Room. On avance, hein. Enfin, on n'avance pas sur Repentance, mais on avance. Des bisous YouTube. Enfin, une partie qui fait plaisir. Après l'enfer, l'Eleth. Des bisous.